Je cherche, je trouve, je cherche, je trouve, je trouve... Je cherche, je trouve, je trouve, je trouve, je trouve... Allô ? Salut Théo. Salut cousin. Qu'est-ce que tu deviens ? Eh ben je vais d'être embauché chez Phone Land. Sérieux ? Tu vendes smartphone ? Haha, au kilo ! Comment ça tu vendes smartphone au kilo ? Faut qu'on cause là ! Ah bon ? Justement, j'allais t'appeler pour que tu viennes me filmer. Avec la hotline, on est sur un nouveau MOOC. Ah ouais, cool ! Ça parle de quoi ? Les impacts environnementaux du numérique. Mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est tout virtuel, il n'y a pas d'impact. Non mais moi non plus, je te jure, je ne me rendais pas compte. Mais là, cousin, je suis tombé des nus. Les enjeux sont énormes, il faut absolument qu'on informe les gens. Allez, passe à la maison, on va tout leur expliquer. On va les faire passer de consommateurs effrénés à utilisateurs éclairés. Ok, cool, j'arrive. Ok. Un monde, un monde, un, 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 un monde. Chou, 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 glou, glou. Alors, c'est pour faire des films ça, non ? Roger, ici la base, et ses micros. Un monde tout numérique. Plus fort. Un monde tout numérique ! Non, mais parle normalement. Un monde tout numérique. Ok, c'est bon. Ça sert à quoi ce truc, au juste ? Oh, je ne suis pas trop, mais ça fait pro, je trouve. Tu as vu ça où ? Bah, sur Internet, dans un tuto. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi tu veux déglinguer le numérique, c'est quand même super pratique. Mais non, je ne veux pas... Mais le numérique, c'est fantastique. Ça permet d'accéder à l'information, comprendre le monde, partager des connaissances. Et même communiquer avec les gens. Ah, la hotline, vous êtes là ? Bah justement, j'allais raconter à Théo mon déclic, ce qui m'a poussé à faire ce MOOC. Vous vous souvenez du paradoxe du GIEC ? Le GIEC ? Le paradoxe de quoi ? Mais tu sais, le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. C'est lui qui nous permet de nous rendre compte des impacts de nos usages sur l'environnement. Eh bien, le GIEC, ce n'est pas Madame Irma. C'est de la science. Ils utilisent la modélisation numérique. Tout de suite, les grands mots. Mais tu sais, c'est vrai, c'est la réalité. L'essence du numérique est de traiter de l'information, de la data. Une de ces applications, c'est la modélisation, qui permet de faire des simulations pour anticiper ce qui pourrait arriver dans l'avenir en fonction de différents scénarios. Pour ce faire, on va créer une sorte de double numérique de la réalité en essayant de représenter un phénomène, les lois mécaniques, biologiques, chimiques, sous la forme d'équations mathématiques. On injecte ensuite différents jeux de données pour simuler différents scénarios en fonction de différents paramètres. Les modèles manipulent un très grand nombre de données et nécessitent beaucoup de puissance de calcul. Grâce au numérique, on est ainsi en mesure de modéliser des villes, des sociétés, modéliser la diffusion d'une maladie, l'impact de mesures économiques ou encore le climat. Ça permet de mieux comprendre ce qui se passe et de donner des clés pour améliorer les problématiques ou expérimenter des solutions. Pour établir ces scénarios, le GIEC utilise des modèles numériques. Donc, pour résumer, pas de numérique, pas de GIEC, pas de GIEC, pas d'alerte. Ok, mais c'est quoi ton paradoxe alors ? Eh bien, grâce aux modélisations, les chercheurs se sont rendus compte que le numérique avait lui-même une empreinte environnementale. Et pas des moindres. Le voilà le paradoxe. Puisqu'il permet l'observation, il fait partie de la solution. Mais il fait aussi partie du problème. Mais ça pèse vraiment lourd, le numérique ? Pourtant, c'est tout virtuel. Grosso modo, à peu près l'équivalent de l'aviation civile. Ah ouais, quand même. Pour le moment. Parce qu'au rythme où ça va, demain, ça sera plus que la voiture. Et après-demain, le problème, c'est que la croissance est exponentielle. Retour en arrière. Au départ, dans les années 40, les premiers ordinateurs sont des supercalculateurs. Des colosses qui occupent une pièce entière. Lorsque l'ancêtre d'Internet apparaît, Arpanet, et non pas le Minitel, on se dit qu'en mettant quelques ordinateurs en réseau, on couvrira les besoins de la planète. Et puis, progressivement, les ordinateurs se miniaturisent. Ils intègrent de la mémoire et peuvent traiter toutes sortes d'informations grâce à des langages de programmation et à des interfaces homme-machine. Ils entrent dans nos maisons et commencent à se relier par Internet. Aujourd'hui, on ne se rend même plus compte qu'ils sont partout autour de nous. Ils se sont fondus dans nos habitudes, dans l'environnement ambiant, dans tous les domaines. En 30 ans, on est passé de quelques dizaines d'ordinateurs et autres équipements électroniques à plusieurs milliards. Et ça continue. Et oui, et plus il y a du numérique, plus l'empreinte environnementale est importante. Notre monde est devenu tellement dépendant du numérique qu'on se demande même comment on pouvait faire avant. Quand on s'éclairait à la bougie, c'est ça ? Je te rappelle quand même qu'on a envoyé un homme sur la lune bien avant les débuts d'Internet. Mais on nous promet l'illimité. Tout à volonté. 24h sur 24. Mais pour quoi faire ? On le sait bien, nous, que notre monde ne l'est pas illimité. Et comme le montrent les modélisations du GIEC, ça chauffe grave. Oui, mais la transition numérique, c'est pas une solution, ça, justement ? Moi aussi, tout comme toi, je croyais que ça voulait dire moins de papier, moins de déforestation, moins de déplacement, moins de pétrole. Mais c'est pas si simple, en fait. La transition numérique, c'est un mot rassurant. Mais ce n'est pas la réalité. On n'est pas dans la transition numérique. En fait, on est plutôt dans l'empilement numérique. On empile des technos. La 5G s'empile sur la 4G qui s'empile sur la 3G. On ne remplace pas, on cumule. On informatise, mais on continue d'utiliser du papier. Ben ouais, il faut bien se moucher. Certes. On a mis les sciences du numérique au service de l'environnement, avec les modélisations pour le GIEC, mais aussi pour tout ce qui peut permettre d'anticiper la météo, l'évolution des maladies, ou d'optimiser la mobilité, l'agriculture, les chaînes de production. Et depuis quelques années, le monde du numérique se regarde lui-même. C'est ce qu'on appelle le Green IT. Comment faire un numérique plus durable, plus responsable ? Comment le rendre plus performant, plus efficient, afin de réduire son impact environnemental ? Utiliser des matériels qui consomment moins ? Les implanter dans des data centers plus performants énergétiquement ? Combattre l'obsolescence programmée ? Écrire des logiciels moins gourmands ? Consommer mieux, mais consommer moins aussi. Oui, car le problème, c'est la consommation qui s'envole. Et les efforts déployés par la recherche ne suffisent pas. Le premier impact, c'est la fabrication des terminaux que les consommateurs ont dans les mains. Des milliards de smartphones, ce n'est pas durable. Et ça ne peut pas durer. Et alors, qu'est-ce que je dis à mes clients, moi ? Faut pas changer de téléphone car ça craint pour la planète ? Bah peut-être. En tout cas, c'est bien qu'ils se posent la question. Il faut que les gens prennent réellement conscience de ce qu'ils achètent. Allez, je suis prêt. On y va ou pas ? Action.